Bonjour à tous, je m'appelle Audrey et je vais vous partager pourquoi l'unité des chrétiens est si important pour moi, si chère à mon cœur. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais partie de Loire en Gloire, qui est un groupe de louanges et d'intercessions dans l'unité. Je suis évangélique et il y a dans le groupe des évangéliques et des catholiques. Et depuis toutes ces années que je fréquente ces milieux dans l'unité, je peux vraiment témoigner de la bénédiction que c'est, de la bénédiction qu'on est les uns pour les autres parce qu'on a vraiment des différences. Les évangéliques et les catholiques, on a des sujets de discorde, des sujets de division. Mais si on choisit de ne pas regarder à ce qui nous sépare, à ce qui nous divise, à cesser les querelles pour vraiment s'unir dans la louange, l'adoration, et à regarder au Seigneur et à tout ce qui nous rapproche, c'est vraiment une bénédiction. Moi je crois que le Seigneur aime nos différences, on n'a pas tous les mêmes révélations. Et si on accepte de ne pas tout comprendre et de ne pas forcément avoir le dernier mot et de chipoter pour savoir qui a raison et qui a tort, et qu'on se s'unit pour vraiment louer Jésus, il y a une bénédiction parce que le Père est tellement heureux que ses enfants mettent leur querelle de côté pour le louer, pour l'adorer et avoir les yeux rivés sur lui. Et puis c'est un commandement, il nous demande de parvenir à l'unité parfaite pour que le monde voit que Jésus a été envoyé, pour que le monde voit notre amour les uns pour les autres. Alors si on passe notre temps à nous quereller, à être dans la division, c'est vraiment pas un bon témoignage du royaume de Dieu. Et quand on est ensemble, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une bénédiction particulière, on s'apporte les uns aux autres. Et oui, c'est un amour extravagant. L'unité, je pense que c'est vraiment une révélation de l'Esprit Saint qui descend au cœur et qui fait qu'on a de l'amour pour nos frères et sœurs qui sont différents, qui n'ont pas forcément les mêmes révélations, qui n'ont pas la même sensibilité. Mais pour moi l'Église, c'est vraiment un diamant avec plein de facettes, il y a plein de manières de louer, il y a plein de manières d'adorer le Seigneur. Et c'est ça qui est beau, c'est toutes ces facettes. Et quand on est ensemble, ça brille et le Seigneur est vraiment là. Et je suis sûre qu'il se réjouit de voir ses enfants unis. Et voilà, c'est l'amour qui fait la différence. Et moi, mes frères et sœurs catholiques, je les aime profondément. Et quand je suis dans un rassemblement où il n'y a que des évangéliques, il y a pour moi quelque chose qui manque. Il y a une dimension supplémentaire, je trouve, quand on est ensemble. Voilà, alors je vous encourage vraiment à mettre toutes les divisions de côté, les querelles de côté pour louer le Seigneur ensemble. Et je vous bénis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada